Alors maintenant, il faut comprendre un petit peu comment est organisé notre espace de travail. Alors c'est assez simple, on va commencer par la plus grosse partie qui est devant nous, cet espace-là, ce grand espace, c'est ce qu'on va appeler la zone des pistes. Alors tous les enregistrements vont se matérialiser ici sous forme de région, sous forme de rectangle, et c'est là où vous allez pouvoir organiser un petit peu votre enregistrement. Déplacer, découper, copier-coller, dupliquer, bref, c'est là que ça va se passer. Alors évidemment, là j'ai une seule piste d'ouverte, mais vous allez en avoir beaucoup, 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 j'imagine par la suite. Alors les outils les uns après les autres, on va uniquement bien entendu voir les outils qui vont nous intéresser pour l'enregistrement de la voix, l'enregistrement pour le podcast, pour la radio, etc. Alors on va commencer ici par le truc le plus évident, qui est pareil, le plus évident. Play, stop, lancer l'enregistrement, avancer un petit peu, reculer un petit peu. Donc avancer un petit peu, quand je dis avancer, on va avancer de mesure en mesure, reculer de mesure en mesure. Et là ici, on voit un petit symbole. Alors si je clique dessus, vous voyez qu'une bande jaune vient d'apparaître en dessous et bien en fait. C'est une lecture ou un enregistrement en boucle. Alors pourquoi on voudrait enregistrer en boucle ? Alors vous voyez, ça, ça va déterminer la durée de votre boucle. Et bien en fait, parfois, vous aurez besoin, pendant un mixage sur une piste en particulier, de la mettre en boucle pour un petit peu l'ajuster. Et au lieu d'à chaque fois appuyer sur play, stop, revenir en arrière, etc. Et bien tout simplement, elle va la lire en boucle. Ensuite ici, vous avez un petit écran avec des informations. Alors, par définition, lorsque vous allez l'ouvrir, surtout pour la première fois, il va vous donner des indications qui correspondent souvent à de l'édition musicale. Alors regardez, vous avez des données de mesure, de temps, de tempo, de hauteur de notes, etc. Donc ça, évidemment, ça ne va pas nous servir. Néanmoins, si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous avez vu que vous pouvez organiser du coup ce visualiseur avec des données qui, elles, par contre, vont vous être indispensables. Moi, je vous conseille de mettre la durée. La durée, elle va être donnée en heures, minutes, secondes, etc. Et vous voyez, si je fais déplacer un petit peu mon curseur ici sur la piste, et bien ça va vous permettre d'être assez précis, voire même très très précis en termes de durée. Les logos qui vont nous servir aussi, c'est le petit R234. Vous avez vu que j'ai déjà enclenché ici le R234. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un compte à rebours pour lancer un enregistrement. Vous allez lancer un enregistrement et voilà ce qui va se passer. Et l'enregistrement débute. Vous voyez, c'est un petit compte à rebours. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont être derrière le micro, lorsque vous allez, vous, en tant qu'ingénieur du son, lancer votre enregistrement, et bien toutes les personnes qui vont être derrière le micro vont entendre ce petit clic. 1, 2, 3, 4, et ils savent qu'ensuite l'enregistrement est lancé. Je continue ici. Vous avez un petit curseur indiquant un volume. Vous pouvez monter le son et baisser le son dans les enceintes, dans les monitorings, ou dans votre casque. Sachez seulement que monter ou baisser le son ici n'a aucune incidence sur votre mixage final. Un petit truc qui peut être intéressant. Ici, si vous cliquez sur un bloc-notes, et bien vous avez un bloc-notes, c'est-à-dire que toutes les notes que vous allez pouvoir prendre pendant l'enregistrement ou pendant le mixage, et bien ça va être du temps de gagner ensuite pour vous dans votre travail. Le petit symbole juste après, donc c'est des boucles qui sont proposées par le logiciel Logik, donc qui sont, si elles sont blanches comme ça, ça veut dire qu'elles sont déjà téléchargées. Si elles ne le sont pas, et bien il faut cliquer sur la petite flèche et l'enregistrement va se lancer. Et là-dedans, qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver des petits samples musicaux. Vous pouvez aussi trouver des bruitages qui peuvent être intéressants. Alors l'avantage de ça, c'est que, je l'ai dit, ils sont libres de droits, et puis en plus ils sont enregistrés dans une excellente qualité. Ici, le petit ciseau va vous ouvrir en dessous là, voilà, une fenêtre. Donc là, ça va être le zoom de la piste numéro 1. Alors ça sert à quoi d'avoir ce zoom-là ? Et bien, ça va vous servir d'éditeur. Ça va vous permettre de modifier votre piste, de couper des zones, d'en déplacer d'autres de manière précise. Évidemment, ici, la table de mixage, indispensable pour tout bon ingéso qui se respecte. Donc une table de mixage. Alors si vous avez la chance d'avoir deux écrans, je vous conseille de mettre cette table de mixage toujours visible sur votre écran numéro 2. Qu'est-ce qui peut nous servir aussi ? Alors moi, je pense que ce qui peut vous servir très régulièrement, surtout dans un premier temps, quand vous débutez sur Logic Pro, c'est ce petit bouton là, point d'interrogation. Alors parfois, alors s'il est enclenché, vous pouvez avoir des informations juste en survolant sur des zones, et ça va vous indiquer un petit peu, hop, à quoi ça correspond, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Si vous avez des questions à poser à Logic Pro, posez-les au point d'interrogation, et il va vous donner des infos. Aussi, alors là, on repart tout à droite. Ici, vous avez une petite flèche qui va vers le haut et vers le bas, avec un petit curseur. Le but du jeu, ça va être de grandir nos pistes, regarder en hauteur. Ça peut être sympa d'utiliser ça pour avoir une meilleure vue sur vos pistes. De la même manière, vous pouvez zoomer ou dézoomer sur votre piste. Alors sachez que ça, là, cet indicateur gauche-droite pour zoomer et dézoomer, vous pouvez le faire avec votre pad en écartant vos doigts ou en les resserrant, d'accord ? Comme sur un iPad, pour zoomer sur une photo ou dézoomer sur la photo, sachez que vous pouvez le faire directement au pad. Ensuite, ici, vous avez les outils. Alors voilà, les différents curseurs que vous pouvez utiliser. Alors l'outil pointeur, l'outil crayon, l'outil gomme, etc. Ça, on y reviendra plus tard, mais l'outil pointeur, il vous permet de déplacer votre piste. Donc ça, vous allez l'utiliser en permanence. L'outil gomme, il va vous permettre de supprimer des régions, d'accord ? Donc voilà, vous avez juste à cliquer dessus. L'outil ciseau, il vous permet de cuter à certains endroits votre région, d'accord ? Donc ça peut être très pratique. Retenez que les outils qui vont nous servir tout le temps, c'est l'outil pointeur. L'outil ciseau, ça va nous servir tout le temps. Et l'outil sélecteur aussi. L'outil sélecteur, il va vous permettre de sélectionner des zones, d'accord ? Donc ça, c'est bien pratique aussi. Les autres outils sont évidemment pratiques, mais là, sur le coup, nous, c'est vraiment ceux-là qu'on va utiliser. Alors vous remarquez qu'il y a deux boîtes à outils possibles. Et bien ça, c'est évidemment si vous travaillez avec une souris. Le clic gauche, il va avoir cet outil. Le clic droit, il va avoir un autre outil. Alors moi, ce que je vous conseille d'avoir toujours enclenché, c'est celui-là. Alors évidemment, l'outil pointeur, parce que celui-là, il vous sert non-stop. Et l'outil sélecteur. D'accord ? C'est vraiment les outils pour moi les plus complémentaires, l'un et l'autre. Ici, vous avez la piste. Vous remarquez que sur votre piste, vous avez le volume. Alors ça, c'est le volume de votre piste. Un petit curseur gauche-droite, d'accord ? Pour mettre votre piste à gauche ou à droite. Mute, pour muter votre piste. Solo, pour mettre en solo votre piste. Rec, pour enclencher le rec. Bon, mais voilà. Je crois que là, on a déjà bien fait le tour de l'espace de travail. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.